deux questions deux questions à se poser pour être super productif et ce qui est fou c'est que ça fonctionne quelle que soit la méthode de productivité quelle que soit la tâche à accomplir seulement ces deux questions fonctionnent ça marche parce que justement il n'y a que deux questions à se poser et rien d'autre ça fonctionne pour des choses aussi bêtes que je dois ranger ma maison je dois faire en sorte que je vis dans un espace sympathique ou alors quand tu es au travail et que tu as un projet extrêmement difficile à démarrer une formation à construire une tâche très difficile que ton boss t'a confié ou une présentation face à un client extrêmement tendu quel que soit le sujet tu dois répondre à ces deux questions pour être capable d'être super productif et être satisfait de ta journée alors quelles sont ces deux questions numéro 1 la question à se poser c'est suis-je déterminé te pose cette question est ce que je suis déterminé et tu te laisse un silence pour répondre à cette question intérieurement et le but c'est pas de te demander si tu es motivé bien évidemment que tu es motivé puisque tu es sur une chaîne qui s'appelle active worker normalement tu es motivé mais si je te demande si tu vas être motivé tu vas me dire oui bien sûr je suis motivé j'ai envie mais est ce que tu as vraiment envie est ce que tu as vraiment envie de réaliser ce truc est ce que tu vas avoir le goût du est ce que tu as envie d'avoir le goût du travail accompli la saveur de la satisfaction du travail est réalisé la bonne fatigue une fois que voilà tu as mis derrière toi ce gros truc ce gros truc tu l'a pris et tu l'a éclaté et ça y est c'est fait est ce que tu as cette envie là donc d'abord c'est la première question à te poser cette question elle va te permettre d'aussi de prioriser parce que forcément si tu es déterminé à faire quelque chose tu vas forcément commencer par le truc le plus important le truc où tu te dis ça si je ne le fais pas quelque part mon travail n'a pas de sens la définition de mon travail cette mission qui définit mon poste n'a pas de sens donc ça c'est la première question est ce que je me sens déterminé comment et il n'y a pas en fait la bonne réponse c'est oui bien sûr que tu es déterminé puisque le but c'est de te en te posant cette question là de te mettre en condition d'être déterminé à réaliser cette tâche là ça c'est le premier point et puis numéro 2 est ce que j'ai les ressources est ce que j'ai la compétence est ce que je suis capable d'y arriver en principe oui sinon on te confie on ne te confierait pas cette tâche là sinon tu ne serais pas confronté à ce challenge là et la plupart du temps la ressource en question c'est le temps est ce que j'ai le temps de réaliser cette tâche est ce que j'ai le temps de réaliser ce projet là et souvent on a le temps le problème c'est simplement qu'on ne le priorise pas et donc justement comme je suis déterminé à le faire je vais faire ça en premier et je vais allouer du temps au moins une demi-heure une heure pour réaliser ce truc là et quelle que soit la tâche réaliser une demi-heure une heure d'un truc te focus pendant une heure sur un sujet normalement si tu es déterminé tu vas être capable de faire avancer ce sujet là et de jour en jour c'est pas possible qu'il ne progresse pas donc la conclusion c'est que numéro 1 est ce que tu es déterminé numéro 2 est-ce que tu as la ressource et finalement le simple fait de se le répéter suffit à rendre une tâche difficile réalisable et donc pourquoi ça te permet d'être super productif tout simplement parce que une fois que tu as réussi à être super productif sur un sujet extrêmement important et bah tu vas pouvoir te concentrer sur des sujets secondaires avec la même méthode et le fait d'avoir été productif super productif sur un premier truc extrêmement important dans ta journée ça va te permettre d'avoir un boost de satisfaction te dire c'est bon ma journée finalement j'en suis content j'ai fait le plus difficile je peux passer à la suite en toute sérénité en toute zénitude et avec cette méthode là bah du coup tu vas pouvoir faire un truc important deux trucs important trois trucs importants et chaque jour avancer un peu plus sur tes sujets et à la fin de la semaine bah du mine de rien ça fait pas mal de tâches accumulées à la fin du mois pareil à la fin de la du trimestre du semestre de l'année tu vas être super productif par rapport à des gens qui sont sous l'eau et puis qui se posent pas cette question là au quotidien est ce que je suis déterminé est ce que j'ai la ressource et finalement bah un active worker c'est quelqu'un qui va être capable de mettre sa motivation au bon endroit savoir qu'est ce qu'il veut faire parce que pour être déterminé du coup faut pas être déterminé sur dix mille trucs il faut au moins un point de focus et puis ensuite utiliser les ressources à bon escient et notamment la première ressource c'est le temps bien évidemment après quand tu progresses quand tes managers bah tu vas avoir des gens pour t'aider potentiellement un budget potentiellement des outils à disposition potentiellement des partenaires des prestataires et en fait la méthodologie reste exactement la même où est ce que tu positionnes ta détermination ton focus et puis est ce que tu utilises toutes les bonnes ressources à disposition voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à la partager aux gens qui sont sous l'eau qui ont l'air débordé qui te disent tout le temps je n'ai pas le temps qui te disent tout le temps je perds de la motivation parce que justement simplement avec ces deux questions là normalement ça peut permettre de les remettre sur les rails de les relancer sur une bonne dynamique et voilà et puis n'hésite pas aussi à partager tes commentaires ce que tu penses ce la détermination le focus que tu vas avoir maintenant est ce que tu as la bonne organisation de tes ressources et puis voilà ça sera intéressant pour tous les active workers d'avoir ton retour d'expérience et moi je te dis à la prochaine ciao